L'aréna Stade Couvert de Liévin a accueilli vendredi dernier la troisième édition des Assises de l'énergie organisée par l'Association des communes minières de France. A l'ouverture d'une nouvelle ère minière, les défis sont nombreux, aussi bien sur les besoins énergétiques que sur l'enjeu écologique des énergies gazières. Sur le plan de l'énergie, nous sommes en train d'exploiter modérément pour le moment, et j'espère bien davantage par la suite, le gaz de mine. Le gaz de mine qui sort spontanément des exploitations charbonnières d'antan. Donc il faut l'exploiter, on le fait déjà d'une façon magistrale à Béthune, et il faut continuer à le faire un peu partout pour alimenter en particulier les réseaux de chaleur. Parce que les prix sont imbattables dans ce domaine-là, et qui peut en profiter le plus ? Notre population, une population qui connaît quand même, rappelons-le, beaucoup de difficultés. Et pour ce faire, un potentiel triple de production locale de gaz, avec les hydrogènes, le gaz de mine et le biométhane. Le gaz de mine, on est connu via notre filiale Gaz au Nord, on est maintenant dans la biométhanisation, le photovoltaïque, on a l'ancien terri d'avion qui va bientôt devenir un champ photovoltaïque de grande dimension. Et en effet, une déclinaison de tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, et encore merci à l'association des communs minières de pouvoir nous laisser parler, mais en gros, des hydrogènes, que ce soit l'hydrogène blanc, que ce soit l'hydrogène bleu, ou même l'hydrogène vert à partir de champs photovoltaïques, c'est des choses qui commencent à émerger, on va dire, avec la mouvance d'essayer de trouver des énergies locales pour les locaux. Le local, un défi de la transition écologique et énergétique du bassin minier de demain. On va s'attendre à avoir, dans les années à venir, un changement des énergies, un changement des consommations. Est-ce qu'on va réussir à être autosuffisants dans les Hauts-de-France ? Je l'espère le premier. Est-ce que ça va arriver dans la réalité ? Je pense qu'aujourd'hui, personne ne saura vous répondre. Mais on va dire, même sans oublier, en oubliant cette idée d'autosuffisance, il faut qu'on aille vers un modèle d'autoconsommation maximisé, on va dire. Et encore une fois, ça, ça se fait aux échelles d'agglomérations, d'agglomérations au pluriel, et au niveau de la région. Et il y a des solutions, et il y a des solutions, et les technologies évoluent pour permettre la mise en œuvre de ce type de solutions. Nous sommes là sur toute une série de projets d'avenir. Et peut-être que les bassins miniers d'hier, qui ont tout donné à la France, vont à nouveau donner à la France le sésame, en quelque sorte de l'énergie de demain, avec l'hydrogène blanc, l'hydrogène natif, qui sort spontanément à certains endroits, comme il le fait, par exemple, en Lorraine, et pourquoi pas dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Sous-titrage Société Radio-Canada